Le coût d'envoi du Mondial féminin est donné jeudi en Océanie avec Nouvelle-Zélande, Norvège, trois heures, heure haïtienne, puis Australie-Irlande, six heures, une journée d'effervescence pour les deux pays hauts à Rockland et Sydney avec deux records d'affluence attendus, malgré les inquiétudes sur le remplissage des stades de l'archipel. Le mois de compétition est lancé à l'Eden Park, le temple mythique du rugby et des Hall Blacks, mais celui-ci risque de ne pas être plein. 37 000 spectateurs sont attendus sur les 43 000 places de l'enceinte en configuration FIFA. Alors que le Stadium Australia de Sydney fera le plein, plus de 75 000 fans, l'instance internationale tente de remédier à la faible vente des billets pour les 29 matchuses prévues dans l'archipel océanien. Ce n'est pas trop tard, on a besoin de vous. Venez voir les matchuses, a lancé mercredi à Rockland le président Gianni Infantino aux journalistes néo-zélandais, lors de la conférence de presse de lancement du Mondial, 20 juillet au 20 août. La Nouvelle-Zélande, loin d'être une terre de football, accueillera tous les matcheuses de poules des États-Unis, double championnes du monde en titre. Mais seulement 320 000 billets ont été vendus dans le pays sur les 1,375 millions écoulés au total, donc moins d'un quart. Objectif Gagner un match Jeudi devant leur public, les football firms peuvent rentrer dans l'histoire. Elles n'ont jamais remporté de match en phase finale de Coupe du Monde et donc n'ont jamais passé le premier tour. Mais espèrent changer cela dès le match face à la Norvège, championne en 1995. Leur meilleur résultat date de 2012 lors des Jeux Olympiques de Londres, quand elles ont atteint l'écart de finale. J'espère que cette fois nous atteindrons notre objectif de gagner un match de Coupe du Monde et que nous le ferons à domicile, ce qui en fera le plus beau match de ma carrière, a commenté mercredi la capitaine Ali Riley. C'est une opportunité pour la culture sportive, pour inspirer les jeunes. Face à la Norvège, largement favorite et emmenée par la première ballon d'or de l'histoire Edda Igerberg, 28 ans, et par la milieu du FC Barcelone Caroline Graham Hansen, les joueuses de la Tchèque Jitka Klimkova devront tordre les statistiques. C'est l'occasion pour ce pays de ne pas se contenter d'être un pays de rugby, mais de réveiller son amour pour le football, a déclaré la sélectionneuse des Kiwis. En face, les Norvégiennes font partie des grandes nations historiques du foot féminin, mais elles marquent le coup ces dernières années, avec un quart de finale perdue contre l'Angleterre, 3 à 0, en 2019, et surtout une débâcle de l'épaule lors du dernier euro contre les mêmes Anglaises, 8 à 0. Plus tard dans la journée, les Mathildas Australiennes de Sam Kerr, capitaine emblématique âgée de 29 ans, affrontent l'Irlande de Cathy McKib, attaquante d'Arsenal. Mathildas, en mission. Objectif? Lancer au mieux la compétition, qui pourrait être historique pour les jaunes et vertes, portée par tout un pays. L'Union sacrée sera mesurée dès jeudi, mais elle a déjà pris forme vendredi dernier contre la France, 1 à 0, lors du dernier match de préparation. Si les Australiennes veulent aller loin dans le Mondial, elles devront forcément s'appuyer sur Kerr, l'attaquante de Chelsea et Starr en Australie. Déjà indispensable contre la France, elle a posé des soucis par sa profondeur à Wendy Renard et la défense tricolore. Nous sommes très confiantes, mais pour nous, ce qui compte, c'est le premier match. Pour l'instant, nous jouons ce match sans penser à rien d'autre, c'est donc notre finale à ce stade, a-t-elle confié mercredi en conférence de presse. Je pense que tout le monde a hâte d'y être plutôt que de s'inquiéter de la foule. Tout le monde sait qu'ils sont de notre côté, a-t-elle poursuivi. Lors de la dernière Coupe du Monde, où l'Australie a été éliminée par la Norvège en huitième de finale au tir au but, elle avait marqué cinq fois. Ces statistiques sont tout aussi impressionnantes cette saison avec les Blues, 29 buts en 38 matchs. Après plusieurs défaites l'année dernière, les Australiennes ont connu depuis le mois d'octobre une série de sept victoires consécutives, dont des succès sur le Danemark, la Suède et l'Espagne. Malgré une défaite en avril contre l'Écosse, qui a terni le tableau, les Mathildas ont battu ensuite l'Angleterre, championne d'Europe. Leur meilleur résultat lors d'un mondial remonte à 2015 avec un quart de finale, tout comme en 2011 et 2007. Un record de billets met des inquiétudes pour les ventes en Nouvelle-Zélande. 1,375 millions de billets ont été vendus pour le Mondial féminin, organisé en Océanie, a salué mercredi le président de la FIFA, tout en lançant un appel aux Néo-Zélandais à se « saisir du moment ». « Ce n'est pas trop tard, on a besoin de vous. Venez voir les matchs », a lancé mercredi à Auckland Gianni Infantino aux journalistes néo-zélandais, lors de la conférence de presse de lancement du Mondial, 20 juillet au 20 août. « Nous avons encore des billets disponibles pour la plupart des matchs, mais n'attendez pas la dernière minute », a souligné Fatma Samoura, secrétaire général de la Fédération internationale. Le coup d'envoi de la Coupe du Monde sera donné jeudi avec le match Nouvelle-Zélande-Norvège à Auckland, le jour même où l'Australie jouera contre l'Irlande à Sydney à guichet fermé, soit devant 80 000 spectateurs. En revanche, le match d'ouverture des Ferns contre la Norvège à l'Eden Park à Auckland n'a pas encore fait le plein. Des billets étaient encore disponibles mercredi pour ce match. La Nouvelle-Zélande accueillera 29 matcheuses au total, dont tous les matcheuses de poules des États-Unis, double championnes en titre. Mais ces derniers jours, Jane Patterson, responsable des opérations de la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, a déclaré que le nombre total de billets vendus pour les matcheuses dans le pays s'élevait à un peu plus de 320 000, donc moins d'un quart du total annoncé mercredi par la FIFA. « Nous savons que les Kiwis sont des acheteurs tardifs de billets », a commenté mercredi Fatma Samoura. « Le seul message que je souhaite faire passer ici est de saisir le moment, d'être fier de ce que vous avez pu réaliser ici, en Nouvelle-Zélande, en Australie », a déclaré M. Infantino à la presse. « C'est un moment à saisir pour tous les fans de football en Nouvelle-Zélande. C'est déjà l'événement sportif féminin le plus suivi », a poursuivi Fatma Samoura. « Mais je veux dire aux fans néo-zélandais que le spectacle qu'ils verront, pas uniquement leur équipe nationale, sera unique. Quand ils vont voir un match pour la première fois, ils verront que c'est fantastique », a également dit Gianni Infantino. « C'est l'occasion pour ce pays de ne pas se contenter d'être un pays de rugby, mais de réveiller son amour pour le football », a déclaré mercredi en conférence de presse la sélectionneuse de la Nouvelle-Zélande, la Tchèque-Jitka Klimkova, avant le match contre la Norvège. De son côté, la capitaine Ali Riley a assuré que le Mondial était « une opportunité pour la culture sportive, pour inspirer les jeunes ». Pour sa conférence de presse d'ouverture du Mondial féminin, le dirigeant de la FIFA s'est montré bien plus mesuré que huit mois plus tôt au Qatar en décembre pour l'épreuve masculine. « Aujourd'hui, je me sens qatarie, arabe, africain, gay, homosexuel, handicapé, travailleur migrant », avait-il lancé à Doha dans un discours très commenté. À Auckland, il a simplement dit « Je me sens fatigué car je viens d'atterrir, mais très heureux ». « Je me sens fatigué car je viens d'atterrir, mais très heureux ».